La découverte qu'elle a fait ce jour-là l'a dramatisé à vie. Pauline ne se doutait de rien, et pourtant, elle a été vraiment choquée lorsque c'est arrivé. Quand elle a appris la vérité, elle avait 17 ans, et elle en a beaucoup souffert. Mesdames et messieurs, j'espère que t'es bien installé avec tes petits popcorns et tes petits chips. Ça n'a aucun sens, personne prend des popcorns et des chips en même temps. Et que tu es prêt pour plonger dans ce nouvel épisode de 3 histoires à réelle. Qui sont un petit peu choquantes, bluffantes, étranges, mystérieuses, papapapapap, tout ce qu'on adore finalement. Tu vas passer une soirée de malade, voilà, je te préviens, je t'annonce comme ça, entre toi et moi, voilà, bon. Bref, sans plus attendre, on attaque tout de suite avec la première affaire. Je sais pas pourquoi je monte le 1 avec mon petit doigt, mais t'inquiète. Ce thread nous est raconté par Pauline. Voici Pauline. Voilà, fin du thread. Pauline vivait avec sa mère dans un petit village proche de la ville de Lyon. Pour le travail de sa mère, elle déménageait souvent. Elle ne restait jamais plus d'un an dans la même école. Mais à 13 ans, ça va changer. En effet, à 13 ans, elle commence à se faire des potes dans une école. Alors, elle va dire à sa mère, Maman, est-ce qu'on peut arrêter de déménager tout le temps ? Est-ce qu'on peut rester dans cette école, s'il te plaît ? Elle s'y sentait bien. Elle avait une amie qu'elle adorait. Cet ami-là, c'était Zoé. Alors, sa mère a accepté. Et elle a demandé un poste fixe à son travail. Mais elle était toujours inquiète. Les rideaux de leur maison étaient toujours fermés. Et elle ne voulait pas que Pauline passe trop de temps dehors. En gros, pour la faire simple, on a une mère qui paraît un petit peu inquiète, on sait pas trop pourquoi, et qui déménage régulièrement. Et enfin, lorsqu'il décide d'arrêter de déménager, on remarque que la mère décide toujours de fermer les rideaux. Pour pas qu'on voit à l'intérieur. Pourquoi elle fait ça, hein ? Qu'est-ce que cachait la mère de Pauline ? Pauline se disait que c'était normal, que sa mère voulait la protéger. Elle se mettait très en colère quand Pauline lui demandait de sortir. C'était toujours sa petite copine, Zoé, qui venait la voir. Après l'école, Pauline devait rentrer directement à la maison sans détour. Elle ne pouvait pas sortir avec les autres filles de son âge, et beaucoup se moquaient d'elle à cause de ça. On parle vraiment ici d'une mère ultra protectrice, on est bien d'accord ? C'est pas normal. Et Pauline allait avoir 15 ans. Lorsque la première chose étrange est arrivée. Je sais pas ce que je fais. Zoé voulait inviter Pauline à dormir chez elle. Mais sa mère a toujours refusé. Un soir, les parents de Zoé ont appelé. Ils invitaient Pauline et sa mère à dîner pour faire connaissance. Ils voulaient que la mère de Pauline leur fasse confiance. Et Pauline pouvait dormir chez eux. Mais encore une fois, la mère de Pauline a refusé l'invitation. Là, ça commence à être un peu lourd, on est d'accord ? Pauline a cependant insisté. Et encore, et encore ! Alors finalement, ils y sont allés. Mais l'ambiance était étrange. La mère de Zoé les regardait bizarrement, sans rien dire. Le soir même, Pauline a dû rendre son téléphone à sa mère et faire ses valises. Elles sont parties dans la nuit pour déménager dans une autre ville. Attendez, comment ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que cette famille-là n'arrête pas de déménager ? Pauline ne comprenait absolument rien. Pourquoi à chaque fois dès qu'elle commence à se faire des amis, sa mère veut se barrer et veut déménager ? Expliquez-moi ! Dis-moi là derrière ton écran ! Wow ! Non, en vrai, dis-moi sérieusement, est-ce que t'as une idée de ce qui se passe à ce moment-là ? Tu vas le comprendre très bientôt. Elles sont parties à l'autre bout de la France, pas très loin de Nantes. Pauline a encore changé d'école. Elles ont d'abord emménagé dans un petit appartement avant de trouver une maison. Elles pouvaient de moins en moins sortir. Elles restaient souvent seule chez elles, devant la télévision. Elles se posaient beaucoup de questions. Parfois, sa mère lui faisait peur. Elle parlait toute seule, et s'il voulait savoir ce qui lui arrivait, sa mère lui hurlait dessus sans aucune raison. Une fois, elle a voulu sortir pour la fête donnée par son école, mais sa mère l'a enfermée dans la salle de bain pendant des heures. Pauline va même raconter que parfois, sa mère se levait pendant la nuit pour aller vérifier si Pauline était toujours dans sa chambre. C'est quel genre de daronne, ça on m'explique ? Une autre fois, elle l'avait enfermée au chaos. Elle se montrait de plus en plus violente dès qu'elle parlait de sortir, même si c'était juste pour aller faire une course. Mais le temps va s'écouler. Pauline va gentiment grandir jusqu'à atteindre ses 17 ans. Elle explique qu'elle voulait devenir écrivaine. Alors, pour ses 17 ans, sa mère lui a offert un ordinateur. Le tout premier qu'elle a reçu. Elle a cherché comment mettre Internet, mais bien sûr, sa mère lui avait bloqué l'accès. A l'école, elle a cherché des moyens de remettre le Wi-Fi sur son ordinateur. Et il y est arrivé. C'est grâce à ça qu'elle a su toute la vérité. Et c'est à ce moment-là que ce thread va prendre une toute autre ampleur. Quand je l'ai vu, les gars, j'étais comme ça. Ah ! Ok, d'accord ! Il faut que je vous le raconte ! Regardez la découverte que Pauline va faire. D'abord, Pauline va créer un compte Facebook. Et elle va rechercher son ancienne amie Zoé. Rappelez-vous de Zoé, sa meilleure amie, lorsque Pauline avait 13 ans et qu'elle avait dû déménager. Elle veut essayer de comprendre pourquoi, notamment, la mère de Zoé regardait Pauline et sa mère un peu bizarrement. Pourquoi est-ce qu'il y avait une sorte de malaise, hein ? C'est là qu'en écrivant un message à Zoé, Zoé va lui répondre quelque chose de plutôt bizarre. Pauline, donne-moi immédiatement ton adresse et supprime ce compte Facebook ! Pauline n'a pas compris, mais elle va faire ce qu'elle lui dit. Elle lui a donné son adresse et elle a supprimé son compte Facebook. Elle a aussi coupé Internet de son ordinateur. Le soir même, pour ne pas alerter sa mère, elle est allée se coucher tôt, tranquillement. Mais elle n'a pas réussi à dormir, tu t'en doutes. 3h du matin, tout va se produire. Et tout va partir en couille à 3h du matin, ce soir-là. Pauline était tranquillement dans son lit, quand soudain, elle entend les sirènes de la police ! C'est bon ? Elle a d'abord eu peur qu'un malheur soit arrivé à sa mère. Elle a enfilé une robe de chambre et elle est très vite sortie de sa chambre. Elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle a vu cette nuit-là. Qu'est-ce que Pauline a enfin découvert, hein ? En sortant de sa chambre, elle voit sa mère avec des menottes. Les policiers l'ont menée dans une voiture. Pauline a voulu courir vers sa mère, mais un policier l'a arrêtée. Et lui a dit toute la vérité. En réalité, la jeune fille Pauline a été enlevée à l'âge de 2 ans par cette femme. Évidemment, à peine 2 jours plus tard, Pauline a pu rencontrer ses vrais parents. Mais comment ils ont appris tout ça, hein ? C'est la mère de Zoé qui avait remarqué quelque chose qui était louche. Ils avaient vieilli le visage de la petite fille et elle avait alerté ses collègues que Pauline avait été kidnappée. Pauline a pu revoir Zoé, qui est toujours sa meilleure amie aujourd'hui. Mais tu t'en doutes, cette histoire l'a beaucoup traumatisée. Mais attention, c'est absolument rien comparé à la prochaine affaire qu'on va voir tout de suite. J'espère que tu as encore tes petits pop-corns, car on est parti. Transition ! Un petit peu trop d'énergie, cette transition. Il a échappé de très peu à la mort ce soir-là. Ce thread, c'est l'histoire de Théo. Et croyez-moi, à aucun moment on a envie que ça nous arrive. Et pourtant, ça pourrait à tout moment se produire. Théo avait 19 ans. Lorsque cette histoire a commencé, il faisait des études au Beaux-Arts et il était très doué. C'est là qu'il a rencontré une fille qui s'appelle Sonia. Voilà Sonia. Enchantée, bonsoir, moi c'est Noël. Ils se sont tout de suite très bien entendus. Au bout de quelques mois, ils se sont même mis en couple. Il explique que tous les deux vont faire leurs études dans le plus grand des calmes et tous les deux vont avoir leur diplôme. Je sais pas pourquoi je fais comme ça là, pardon. Mais ces deux-là, c'était des vrais petits artistes. Vivre de sa peinture était difficile de nos jours. Théo et Sonia avaient 23 ans et ils se sont installés ensemble. Sonia a passé son diplôme pour devenir professeur d'art plastique. Pendant ce temps, Théo enchaînait les petits boulots pour payer les factures. Il passait ses rares moments libres à peindre. Et c'était les seuls moments où il pouvait vraiment relâcher sa passion. Deux ans plus tard, Sonia a eu un poste dans un collège. Théo travaillait toujours un peu, mais moins. Il pouvait donc peindre quand il voulait. Et à la rentrée, il a fait un truc de ouf, notre petit Théo. C'est qu'il va demander à Sonia un mariage. Enfin, ils vont se marier. Voilà, c'est ça. Il arrive, tu as un petit bac. Tac, salut Sonia, tu veux m'épouser ? Sonia, elle va dire non. Non, je déconne. Elle a dit oui. Et ils vont se marier. Trop cool, cette histoire se passe vraiment trop bien. Il n'y a pas de truc qui pourrait partir en couille. Évidemment, non. Non, non, c'est une belle histoire romantique et tout. T'es pas prêt pour la suite. Sonia accepte et ils se sont fiancés. Théo était très doué dans son art. Il a commencé à vendre ses toiles et se faire un nom dans le métier. Une galerie reconnue lui a proposé un vernissage. Son rêve se réalisait. Mais c'est là que tous les problèmes ont commencé. Peu à peu, Théo a commencé à se sentir fatigué. De plus en plus. Et Sonia lui disait que non, c'est rien. T'es certainement juste un peu fatigué. Tu rêves pas de travailler. Bref, elle ne s'inquiétait pas vraiment. Théo passait de plus en plus de temps au lit. Il avait le teint pâle, malade. Et il maigrissait de plus en plus. Il n'arrivait plus à peindre alors que son vernissage approchait. Il devait encore peindre trois toiles. Et il n'aurait bientôt plus de temps pour les faire. Et c'est ce jour-là que tout a basculé. J'adore dire cette phrase, c'est bon ? Théo allait pour manger quelque chose. Mais il a eu une violente douleur à la poitrine. Et soudain, un trou noir. Théo se dévanouit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est réveillé à l'hôpital. Sa mère était là en larmes. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Et quand il l'a appris, sa vie s'est effondrée. En effet, Théo raconte que ce que l'infirmière l'a dit était vraiment choquant. Elle va lui dire que ça faisait plusieurs semaines que Théo se faisait empoisonner à petite dose. Il a failli mourir ce jour-là. Heureusement, sa mère est passée parce qu'elle était trop inquiète pour lui. Et il l'a retrouvé allongée sur le sol. Sa mère lui a sauvé la vie. Et là, bien sûr, tu vas te demander, mais qui empoisonnait Théo ? Qui était aussi fou pour faire ça ? Ça n'a aucun sens. Un jour plus tard, Sonia a été arrêtée. Elle a avoué qu'elle empoisonnait Théo. Elle était jalouse de sa réussite. Elle aussi voulait devenir peintre, mais il était plus doué qu'elle. Théo a rompu avec elle. Et après le procès, il ne l'a plus jamais revu. Il a pu faire son vernissage où il a rencontré Julie, qui travaille pour un journal d'art. Aujourd'hui, deux ans après, il va peut-être se marier avec cette Julie. On est bien d'accord. C'est vraiment, vraiment badant. Imagine que tu es avec ta copine depuis quelques années. Et là, tu apprends que ta propre copine est en train de t'empoisonner non plus quand on est calme. C'est bon ou pas ? Par contre, il faut qu'on m'explique ce qu'elle comptait faire du corps. Il y a un corps chez toi, meuf. Il faut t'en occuper. Je... Bref. Bref, t'inquiète pas, c'est pas fini. Transition, prochaine affaire. Si tu reçois ce lien, ne clique jamais dessus. Mes petits cookies. Ce thread s'est passé il y a peu de temps. Depuis quand je vous appelle mes petits cookies ? Depuis quand je vous appelle mes petits cookies ? Je sais pas. C'est nouveau, j'aime bien. Le cookie gang, tu vois, on est là. Cookie gang, brother ! Ce thread s'est passé il y a peu de temps. Et il concerne l'histoire de Thomas et son cousin Ethan. Les deux ont 19 ans. Et tous les deux s'entendent très bien. Ces deux petits potes-là ont comme projet de faire une colocation ensemble. Entre potes, trop drôle, hein ? Ouais, vraiment. Mais ils attendent de partir de leur petite ville pour le faire. Thomas vit dans un petit appartement au centre-ville. Et son cousin habite à moins de 100 mètres de chez lui. Comme Ethan a un appartement plus grand, Thomas va souvent chez lui. Et avant cette histoire, il faut savoir que Thomas et Ethan étaient des gros dicks. C'est bon ? Donc ils avaient tout la panoplie des gros dicks. Ils adoraient jouer aux jeux vidéo, mais ils adoraient aussi se rendre sur une partie cachée d'internet. Que beaucoup d'entre vous connaissent malheureusement. Le dark web. Et c'est en gros la partie illégale d'internet. Une section où tu n'as pas le droit d'y accéder. Parce que mon gars, il y a des trucs beaucoup trop choquants. Comme du trafic d'armes, du trafic d'organes. Plein de choses vraiment vraiment flippantes. Mais c'est ce côté bien flippant qui captivait nos deux petits potes, Ethan et Thomas. Ces deux-là adoraient naviguer sur le dark web. Mais bien sûr, ils prenaient toutes leurs précautions. Ethan faisait des études d'informatique. Et ils savaient comment se protéger sur le dark web. Et personne ne pouvait les tracer. Ils étaient, selon eux, en sécurité. Je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, toi, là derrière ton écran, tu ne dois jamais faire ça. Qu'on soit bien clair. Un soir, Thomas est allé chez Ethan. Et après avoir pris une bonne boisson fraîche, ils se sont mis sur l'ordinateur. Ils ont navigué, encore une fois, sur le dark web. Quand soudain, ils sont tombés sur un chat. Sur ce chat-là, quelqu'un leur a donné un pseudonyme au hasard. Et ils pouvaient parler avec d'autres personnes sur le dark web. C'était rigolo. Et un peu effrayant, d'ailleurs. Ils ont alors commencé à parler avec des gens en donnant des fausses informations. Ils savaient que le darknet était dangereux. Et ils refusaient de donner leur vraie identité. Ce qui est complètement normal. Voilà. Soudain, ils ont reçu un message privé. Un type nommé Dark Evil 6-6. Et ce type-là, au premier abord, avait l'air plutôt sympathique, d'ailleurs. Ils disaient... Hé, tu veux voir un truc cool ? Les deux cousins étaient curieux. Alors, ils ont accepté. Dark Evil 6-6 leur a envoyé un lien. Et ils ont cliqué. Malheureusement, ils n'auraient jamais dû. Pourquoi est-ce que nos deux petits potes n'auraient jamais dû cliquer sur ce lien ? Tu vas le comprendre très bientôt. Au début, en arrivant sur le site web qui était redirigé vers ce lien, ils ont vu un homme sur leur écran portant une casquette rouge et une salopette. On aurait dit un peu Mario, quoi. Il y avait un petit truc. Il y avait un petit truc, en gros. Mais ce qu'ils ont vu juste après a failli les faire vomir. L'homme à la casquette rouge torturait une femme. Je ne dirais pas ce qu'ils faisaient. C'était horrible. C'était si horrible qu'ils ont très vite coupé l'ordinateur. Ils ont essayé de regarder une série, mais il était trop tard. Pour la faire courte, en gros, ils ont littéralement vu un mec habillé en salopette en train de torturer une meuf, comme ça, en live. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs une Red Room, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est des parties cachées du Dark Web où tu as des lives, où tu vois des gens torturer d'autres personnes et c'est réel. Ouais, c'est vraiment pas beau. Genre, vraiment. Thomas a demandé à Ethan de leur accompagner chez lui. Il avait trop peur pour rentrer tout seul. Ils se sont préparés et sont partis. En marchant, Thomas s'est allumé une cigarette. Et notez ce petit détail pour la suite. C'est important. Tu vas voir. Ils sont vite arrivés en bas de l'immeuble de Thomas. Ils sont restés en bas, le temps que Thomas finisse sa cigarette. Et c'est là qu'ils ont entendu un truc. Un truc qui les a vraiment fait frissonner. Eh ? Tu peux me prêter ton briquet, s'il te plaît ? Ça fait pas peur ? Tranquilou. Bouge pas. Et écoute la suite. En phase 2, il y avait un jeune homme, poli et souriant. Les deux cousins se sont montrés sympathiques. Mais ils ont eu la peur de leur vie. Cet homme portait une casquette rouge et une salopette. Les mêmes que dans la vidéo qu'ils avaient vue. Ils n'ont rien dit. Et l'homme est monté et a pénétré l'immeuble grâce au pass. Comme c'est étrange. Un mec qu'ils ont vu sur un live sur le dark web a l'air étrangement cette fois-ci dans la vie réelle. En tout cas, il avait les mêmes amis que le gars qu'ils ont vu sur le live. C'est vraiment bizarre, hein ? Effrayés, Thomas et Ethan sont retournés chez Ethan. Ils ont couru et se sont enfermés chez lui. Ils ne savaient pas quoi faire. Au bout d'une demi-heure, Thomas a appelé la police. Deux inspecteurs sont venus et ont pris l'ordinateur d'Ethan. Et c'est là, mon gars, que ça part vraiment aux couilles. Parce que eux, ils pensaient qu'ils étaient juste en train de flipper tout ça dans leur coin, tu vois. Ils ont vraiment appelé la police en mode pour qu'on arrête de flipper, pour que la police nous dise c'est bon, t'inquiète, ce mec est normal, c'est pas lui. Vous savez ce que la police a dit deux jours plus tard ? Le mec qui leur a demandé une cigarette a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté ? Car il faisait des lives sur le Dark Web. C'était bien le même mec qu'ils avaient vu auparavant sur Internet. L'homme a été condamné à la prison à perpétuité. Sauf qu'en partant, ce mec-là a laissé un petit message. Je ne suis pas seul. Comment ça ? C'est la pire chose ! Tu arrêtes ! Heureusement, aujourd'hui, a priori, nous n'avons pas eu de nouvelles, donc tout devrait bien se passer. En tout cas, on espère. Bref, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. C'était Noah, ce fut un plaisir. Plein de bisous, des bonnes choses. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501